Masekhet Baba Metsiya, traité Baba Metsiya, Daf Pehe, fin numéro 85, nous sommes tout en haut de la page. Rabban Shimon Ben Gamliel Adé Amran, la modestie de Rabban Shimon Ben Gamliel, nous l'avons vu dans ce qui a précédé. Bené Béterah, pour les fils de Béterah, Dé Amar Mahar, c'est parce qu'il y a un enseignement qui a été dit, au Shivuhu Barosh, que les fils de Béterah ont placé Hilel comme le chef, et l'ont placé comme prince sur eux, ce qui montre leur modestie. Yonatan Ben Shaoul, et pour Yonatan Ben Shaoul, les Kamarlé, on voit que Yonatan, le fils de Shaoul, lui a dit à David, « Tu règneras sur Israël, et moi je serai ton vice-roi. » Ce qui montre sa modestie, bien qu'il était le fils du roi à ce moment-là. Et l'Agnar Amin, qui nous dit que ces faits-là, nous montrent leur modestie. « Peut-être pour Yonatan, le fils de Shaoul, c'est parce qu'il a vu que les gens suivaient David, Bené Béterah Nami, pour les fils de Béterah aussi, c'est parce qu'ils ont vu que Hilel connaissait plus qu'eux, ils ont eu peur qu'un jour, lorsqu'on sera posé une question, ils ne sauront pas répondre, et Hilel répondra. Et là, Amal Shun Gamiel, par contre, pour Amal Shun Gamiel, là c'est sûr que, par ce qu'on a vu, il a montré sa modestie. Les souffrances sont chères, car il purifie l'homme, et il a accepté sur lui 13 années de souffrance. Six années, il a souffert de calcul dans les voies urinaires, et sept, dans une maladie atteignant la cavité buccale. D'autres disent, cette année, le calcul dans les voies urinaires, et six, par une maladie dans la cavité buccale. Celui qui gardait les chevaux de la maison de Rebi, avait Atir Mishavur Malka, était plus riche encore que l'empereur de Perse. Quand avant Ramekista les chevata, lorsqu'il jetait le fourrage pour les animaux, le bruit allait jusqu'à une distance de 3000. Il faisait attention de jeter ce fourrage juste au moment où Rebi est entré dans les toilettes, pour ne pas qu'on entende ces cris de souffrance. Et malgré tout, ces cris étaient encore plus forts que ce bruit. à tel point que ceux qui allaient par les mers entendaient le bruit. Les souffrances de Ramekista les chevaux de Rebi étaient encore plus méritoires que celles de Rebi. car celles de Ramekista les chevaux de Rebi sont venus par amour et sont repartis par amour. Alors que les souffrances de Rebi sont venues à cause d'une histoire, elles sont reparties également par une histoire. Les chevaux de Rebi sont venus par l'histoire suivante. De quoi s'agit-il ? Il y avait un veau qu'on amenait à l'abattoir. Il est allé et il a fait entrer sa tête dans le bas du vêtement de Rebi. Il pleurait. C'est pour ça que tu as été créé. On a dit au ciel puisqu'il n'a pas pitié des créatures que les souffrances viennent sur lui. Ce n'est pas une histoire que les souffrances sont reparties. Un jour, la servante de Rebi balayait la maison. Il y avait sur le sol des petites belettes et elle était en train de les balayer pour les faire sortir. et il lui a dit que l'Éternel a pitié de toutes ces créatures. Alors on a dit au ciel puisqu'il a pitié des créatures on aura aussi pitié de lui. Pendant toutes les années de souffrance de Rebi Le monde n'a pas eu besoin de pluie tellement il y avait d'eau. Le jour de pluie est difficile pour le monde autant qu'un jour de sévérité. Le jour de pluie dit Si ce n'est que le monde a besoin de pluie Le sage aurait prié pour annuler les jours de pluie. Il y a vu l'Achimé cependant qui avoue il y avait tellement d'eau dans le sol que lorsque on arrachait un radis d'une parcelle on trouvait à cet endroit un trou rempli d'eau. Il y a eu Rabi le tré de Rabi le Zab Rabi le Shimon Rabi est arrivé à l'endroit où habitaient Rabi le Zab le Fils Rabi le Shimon à Marlehou Rebi a dit aux gens de l'endroit Est-ce que c'est juste à un fils Amroulou il y a un fils toute prostituée qui est payée deux pièces du fait de sa beauté son Khar le Shimon lorsqu'elle a une relation avec lui c'est elle qui paye huit pièces à qui Rabi il a fait venir et il lui a donné un titre de Rabi et il l'a construit pour qu'on lui enseigne la Torah à Rabi qui était le frère de la mère de Rémi chaque jour ce jeune disait je vais retourner dans ma ville à Marle et Rabi il lui disait pourquoi tu réclames voilà qu'ici on va te rendre un homme sage et à ce moment là on te mettra un vêtement en or et on t'appellera Rabi et toi maintenant tu dis tu veux retourner dans ta ville à Marle il lui a dit je peux jurer à Zouvada que j'abandonne ce projet de retourner chez moi parce que il a grandi il est allé s'asseoir à la maison d'études de Rémi Rémi a entendu sa voix à Mar il a dit cette voix ressemble à la voix de Rémi et on lui a dit c'est son fils Rémi a appliqué sur lui le verset dans les proverbes le fruit du juste est un arbre de vie celui qui prend des âmes est un sage le fruit du juste est un arbre de vie il s'agit de Rémi le fils de Rémi le fils de Rémi le fils de Rémi le fils de Rémi celui qui prend les âmes est un sage il s'agit de Rémi qui l'a rendu qui l'a rendu sage donc Rabi Yossé le fils de Rabi Lézar fils de Rémi a quitté ce monde on l'a amené son corps à la caverne où était enterré son père il y avait un serpent qui était enroulé à la porte de la caverne c'est la vive on a dit au serpent 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 ouvre ton ouverture afin que le fils puisse rentrer chez son père c'est pas ouvert les gens se sont dit que Rabi Lézar fils de Rémi est plus grand que son fils Rabi Yossé c'est pour ça qu'on ne laisse pas rentrer et c'est un balcol vers Abra il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit l'homme ne s'est économisé pas parce que l'un est plus grand que l'autre et là chez Zé c'est simplement parce que Rabi Lézar il était dans la souffrance parce qu'il a dû se réfugier dans une grotte avec son père et son vivant alors que son fils Rabi Yossé lui n'a pas eu cette souffrance il était arrivé un endroit où habité Rabi Tafon et il est arrivé après sa mort il a dit est-ce que c'est juste à laisser un fils car il savait que Rabi Tafon jurait sur la vie de ses enfants ils ont dit qu'il n'a pas de fils il a le fils de sa fille et toute prostituée qui est payée deux pièces elle le paye à lui huit pièces ils l'ont fait venir devant lui il lui a dit si tu te repends de tes fautes je te donnerai ma vie alors il s'est repenti certains disent qu'il s'est marié avec elle ensuite il a divorcé d'autres disent qu'il ne s'est jamais marié avec elle pour ne pas que les gens disent c'est uniquement pour la vie que celui-ci s'est repenti pourquoi Rabi s'était tellement efforcé de s'occuper des fils des justes d'autres disent que c'est Rabi qui a dit au nom d'autres disent que c'est Rabi qui a dit au nom d'autres disent celui qui enseigne la Torah au fils de son compagnon il aura le mérite d'être assis dans la maison d'études céleste chez Neymar comme il est dit si tu parviens si tu parviens à les faire se répentir et bien je t'amènerai à moi et tu te tiendras debout devant moi et tout celui qui enseigne la Torah au fils au fils d'un au fils d'un nignard même si le Saint-Bénusotil aurait pris une décision très mauvaise contre le peuple d'Israël il l'annulera par son mérite chez Neymar si tu arrives à faire sortir ce qui est cher de ce qui est ville tu seras comme ma bouche c'est à dire tu arriveras à retirer les décrets qui sont sortis de ma bouche celui qui est un sage et son fils est un sage et son petit-fils est un sage la Torah ne s'écartera pas de sa descendance à tout jamais chez Neymar comme il est dit un verset dans l'Isaïe va en Izo de Bereti et moi voici mon alliance les gomères etc ils ne s'écartiront pas de ta bouche et de la bouche de ta descendance et de la bouche de la descendance de ta descendance à Marachem dit l'Éternel de maintenant et à tout jamais qu'est-ce que ça veut dire à dit l'Éternel à Marachem ça me dit soit-il à dit je suis garant sur cela mais qu'est-ce que ça veut dire depuis maintenant jusqu'à tout jamais à Marachem qu'il y a dit à partir de ce moment-là où il y a eu trois générations de sages la Torah retourne à l'endroit où elle s'est installée a passé 40 jours de jeûne à prier et on lui a récité le verset suivant en rêve ils ne quitteront pas ta bouche il a fait encore 40 jours de jeûne et on lui a récité le verset ils ne quitteront pas ta bouche et la bouche de ta descendance puis il a passé 100 jours de jeûne encore et là on lui a récité le verset ils ne s'écarteront pas de ta bouche et de la bouche de ta descendance et de la bouche de ta descendance à Mar alors il a dit à partir de ce moment-là où il y aura eu trois générations qui auront étudié la Torah je n'ai plus besoin de prier la Torah retourne à l'endroit où elle s'est installée Rabi Zerah qui salit l'Ara d'Israël lorsque Rabi Zerah est monté en Israël il a dit il a fait 100 jours de jeûne pour oublier le Talmud de Babylone afin que ça ne le dérange pas lorsqu'il étudiera celui d'Israël puis il a fait encore 100 jours de jeûne pour ne pas que Rabi Lazar meure durant sa vie il a fini la vie et qu'alors les besoins de la communauté retombent sur lui puis il a encore fait 100 jours de jeûne pour ne pas que le feu du guéhin de l'enfer est pris sur lui et tous les 30 jours il se testait ainsi il mettait un four à chauffer et montait et s'asseyait dans le four et le feu n'avait pas pris sur lui un jour les sages ont posé leurs yeux sur lui par jalousie et ses jambes ont brûlé et on l'a appelé alors à partir de ce moment là un petit dont les jambes sont brûlées qui est l'homme sage et qui comprendra cela celui à qui la parole de l'éternel se sera adressée à lui et le racontera à cause de quoi la terre a été perdue cette chose là a été posée au sage et n'a pas réussi à l'expliquer elle a été posée au prophète et n'a pas réussi à l'expliquer alors il a dit à l'osbar metorati c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah que j'avais placé devant eux c'est parce qu'ils n'avaient pas dit les bénédictions concernant l'étude de la Torah avant d'étudier que veut dire ce verset dans les proverbes dans le cœur de l'intelligent repose la sagesse et à l'intérieur des sceaux elle est sûre dans le cœur de l'intelligent repose la sagesse c'est tamid chacham et tamid chacham il s'agit d'un sage fils de sage on peut qu'un quesedim qui va déya et à l'intérieur des sceaux elle sera connue c'est tamid chacham une petite pièce d'un célable quand elle se trouve à l'intérieur d'une outre vide elle fait du bruit donc là aussi comme son père était ignare il suffit qu'il soit un petit peu intelligent et sage pour qu'il le fasse entendre le petit et le grand s'y retrouvent dans la tombe et l'esclave est affranchi de son maître est-ce qu'on ne sait pas que le petit comme le grand se trouve dans la tombe parce que tout le monde ne finit pas mourir et là c'est pour t'apprendre que tout celui qui se considère comme petit par rapport aux paroles de Torah dans ce monde il sera coupé comme grand dans le monde futur tout celui qui se place comme un esclave pour les paroles de la Torah dans ce monde il devient un homme libre dans le monde futur il s'est senti mal à Marie Bono Sheolah il m'a dit maître du monde l'opilpalti Torah kemoto est-ce que j'ai pas essayé de comprendre les secrets de la Torah comme lui et c'était un bâtol vers Amralo il est sorti une voix céleste qui lui a dit Torah kemoto pilpalta Torah kemoto l'oribatsta c'est vrai c'est vrai que tu as cherché à approfondir la Torah comme lui tu n'as pas cherché à l'enseigner aux autres comme lui lorsque Rabi Hanina et Rabi Chia se disputait sur un point de Torah Rabi Hanina et Rabi Chia Rabi Hanina disait Rabi Chia est-ce que tu te disputes avec moi qu'est-ce que je fais pour cela je vais planter des graines de lin et avec ça je fais des filets pour attraper des bêtes sauvages et j'attrape des serres je fais manger leur chair par les orphelins et je prépare avec la peau des serres un rouleau sur lequel j'écris les cinq livres de la Torah ensuite je vais en ville et j'enseigne à cinq enfants chacun un livre de la Torah et j'enseigne à six enfants chacun un ordre des six ordres de la Mishnah et je leur dis le temps que je reviens accru accru à Hadadé que chacun enseigne les versets qu'il a appris aux autres que chacun enseigne la Mishnah qu'il a appris aux autres et ainsi je fais en sorte que la Torah ne soit pas oubliée d'Israël et c'est là-dessus que Rebi a dit comme un grand sont les actes de Rabi est-ce qu'ils sont plus grands encore que tes actes à toi il a dit oui est-ce qu'ils sont plus grands encore que ceux de mon père il a dit à Dieu qu'on ne dise pas une chose pareille en Israël Amar Rabi Zera Rabi Zera dit hier Rabi Yosef est apparu à moi dans un rêve je lui ai dit qui es-tu placé dans la maison d'études célestes il a dit chez Rabi Yohanan je lui ai dit Rabi Yohanan chez qui il a dit chez Rabi Yana et Rabi Yana Et je lui ai dit que Rabbi Yohanan ne mérite pas d'être chez Rabbi Chiyah. En un endroit où se trouvent des étincelles de feu et une torche de feu. Qui c'est qui pourra faire entrer là-bas? Rabbi Yohanan, fils de Forgeron là-bas. Rabbi Chaviva dit, Rabbi Yohanan, fils de Sourmaki, m'a parlé. Et il a dit, un jour, j'ai vu un des sars, chez qui le prophète Elie venait souvent. J'ai vu que le matin, il avait des yeux qui étaient très beaux à regarder. L'autre à Remyan qui démi-clin Benura. Alors que le soir, ses yeux avaient l'air comme brûlés dans le feu. J'ai dit, maïaï, comment ça se fait? Il m'a dit, parce que j'ai dit au prophète Elie, montre-moi les sars quand ils montent à la maison d'études célestes. Amal, il m'a dit, tous tu peux les regarder. Le 20 degrés de Rabia. Sauf le banc de Rabia, de l'autre, il ne les regarde pas. J'ai demandé quels sont les signes pour les distinguer. Tous les autres, les anges viennent pour les aider quand ils montent, quand ils redescendent. Le 20 degrés de Rabia, sauf le banc de Rabia, parce qu'il monte et il descend de par lui-même, il n'a pas besoin d'aide. Le 20 degrés de Rabia. dit-il, je suis allé prier sur la tombe de Rabia, et j'ai dit que les enseignements de Braïta, de la Tosefta, que le maître enseigné, je les étudie tout le temps, et j'ai été guéri. Le prophète Elie avait l'habitude d'aller dans la maison d'études de Rabia. Le prophète, un jour, c'était le jour de Néoménie, il attendait, il n'était pas encore venu. Et lorsqu'il est venu, le maître a pris du retard. Et il m'a dit, tant que je réveille Abraham, que je lui lave les mains pour prier, et qu'il ait prié. Et ensuite, je le mets dans le lit, pour dormir, et de même pour Yitzhak, et de même pour Yaakov. Et c'est pourquoi j'ai pris du temps. Il a dit, j'ai demandé, pourquoi on ne réveille pas ensemble, parce qu'on craint qu'à ce moment-là, ils vont trop prier ensemble. Maïtélé, ma chère, veloz y venez. Ils amèneront le Messie avant son heure. Amar les veyèdes dougmaté avant la mâsée. Rebis a dit, est-ce qu'il y a des gens qui leur ressemblent dans ce monde ? Amar les, il lui a dit, Ika rabichia obanaf. Il y a rabichia et ses fils. Rebis a institué un jeune a ratinu de rabichia obanaf. Et il a fait descendre devant le pipite pour prier rabichia et ses fils. Amar mâchim arouach, et lorsque rabichia a dit qu'il amène le vent, le vent est venu. Amar mori la geshem, il a dit, il fait tomber la pluie, le tamitra, la pluie venu. Le tamitra, le tamitra, le tamitra, la pluie venu. Lorsqu'il a dit qu'il ressuscite les morts, le monde a tremblé, tremblé. Amar mâchim arouach, Amar mâchim arouach, Amar mâchim arouach, Amar mâchim arouach, les gens qui étaient déjà aux cieux, ont dit qui c'est qui a ainsi dévoilé des secrets dans le monde pour pouvoir ressusciter les morts. Amar mâchim arouach, Amar mâchim arouach, ils ont dit Eliyahu, il s'agit du prophète Elie, qui a fait venir Rémihia et ses enfants. A tous les Eliyahu, ils ont jeté une poussée de Noura, ils ont fait venir le prophète Elie, ils l'ont frappé de 60 coups avec du feu. Ata, le prophète Elie est venu à la prière des jeunes, il met le hou, qui est du bas de Noura. Et il est apparu à eux comme un ours de feu. Abenayu, il est rentré et il les a troublés dans la prière pour ne pas qu'ils arrivent à réciter les morts. J'pouin Yahinah a assié des rabbis avant. J'pouin Yahinah était le médecin de Rebi. Khalash Rebi Véné, une fois Rebi, il m'a les yeux. Il m'a l'air et il lui a dit je vais y mettre un ongan. Il m'a l'air et Rebi lui a dit je ne peux pas supporter ce type d'ongan. Elle a dit je vais mettre un peu de crème doucement. Il m'a l'air et il m'a dit non mais ça j'arriverai pas. Alors il motive il m'a appelé Begouta de Samané. Alors J'pouin Yahinah a placé les ongans dans un tube tout aimé sadier en dessous de l'oreiller de Rebi. Il tassait ainsi il a guéri. Avec un mitzitai Rebi Rebi s'efforçait de trouver le moyen qu'on puisse lui donner l'ordination rabbinique. Il n'arrivait pas. Amalé Lollister marre et alors je lui ai dit que le maître ne souffre pas à cause de ça. Il dit dans le livre du premier homme Adam qu'il était écrit J'pouin Yahinah que J'pouin Yahinah Hakim Itkere sera appelé ça J'pouin Yahin il sera jamais appelé Rabbi. Parasoud de Rabbi Ali Adote et que la guérison de Rabbi viendra par lui. C'est la fin de l'étude du Daf Péhé de la fin numéro 85. Ensemble